Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'aggravation au cours de ces dernières semaines de la contradiction entre l'unilatéralisme occidental sous hégémonisme états-unien et tendance multipolaire en développement en de nombreux endroits de la planète. Le ton où les États-Unis dictaient leurs lois à l'ensemble de la planète semble loin derrière nous si l'on prend en compte ce qui relie de nombreux événements en apparence sans lien depuis plusieurs semaines. Bien sûr, Washington et ses alliés disposent encore de nombreux moyens d'action, ouverts ou cachés, légaux et illégaux, pour imposer leur intérêt, mais ils se heurtent de plus en plus fréquemment et de plus en plus fortement à des affirmations de souveraineté nationale dans tous les domaines, du militaire à l'économique, du politique au diplomatique. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile de rappeler quelques faits saillants dans ce domaine de ces dernières semaines. Commençant sur le plan militaire, où les États-Unis disposent officiellement de 800 bases militaires à l'étranger, regroupant près de 200 000 soldats, soit près de 10% du personnel militaire états-unien total. En comparaison, la Russie ne compte qu'une vingtaine de bases militaires à l'étranger, situées essentiellement sur les territoires des anciennes républiques soviétiques. La Chine, pour sa part, ne compte qu'une base militaire extérieure située à Djibouti. En dépit de cette situation, l'annonce en février 2024 de l'ouverture d'une base militaire russe en Centrafrique a donné lieu à une série de déclarations occidentales sur le danger impérialiste russe. Les annonces de projets similaires au Burkina Faso, au Soudan et au Niger ont été commentées massivement selon le même leitmotiv. Rien de nouveau sous le soleil de la propagande états-unienne, à part le fait que celle-ci se heurte de plus en plus à la sourde oreille d'un nombre grandissant d'États. Tel est le cas au Niger, où le gouvernement a non seulement demandé aux États-Unis de rapatrier ses soldats cantonnés dans deux bases en territoire national, mais a aussi réagi rapidement aux lenteurs d'exécution de Washington. Devant la lenteur états-unienne à quitter le sol nigérien, au prétexte qu'il faut du temps pour pouvoir relocaliser les troupes dans les pays voisins, le gouvernement nigérien a tout simplement autorisé le gouvernement russe à déployer ses soldats dans ses deux bases avant même le départ des troupes états-uniennes. Il s'agit en quelque sorte d'avertir et d'anticiper d'éventuelles velléités de rester de force sur le territoire national. Après le retrait des troupes françaises du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et après la création en mars dernier de l'Alliance des États du Sahel qui comporte la création d'une force militaire conjointe, c'est bien une souveraineté de défense nationale qui s'exprime désormais face aux habitudes d'ingérence de la France, des États-Unis et de l'OTAN. Sur le plan politique, la victoire électorale du candidat de l'opposition, Bassiroud Dioma El Fai au Sénégal, renforce le poids des forces souverainistes dans la région. S'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact sur la région de cette victoire démocratique, elle est indéniablement perçue comme un signe d'espoir pour tous ceux qui espèrent une rupture avec les politiques néocoloniales. De nombreux commentateurs de presse se sont efforcés d'opposer l'expérience sénégalaise d'une part et celle de l'Alliance des États du Sahel d'autre part. La première est décrite comme démocratique et la seconde comme dictatoriale. Il s'agit d'une nouvelle fois de diviser pour mieux régner, d'opposer pour mieux manœuvrer, de flatter pour mieux manipuler. Sur une autre question, celle du génocide subi par le peuple palestinien, les États-Unis viennent également de recevoir un camouflet mondial par le vote par 143 États sur 194 d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à reconnaître comme État membre l'État de Palestine. Il s'agit d'un camouflet pour Washington car ce sont les vétos successifs des USA au Conseil de sécurité qui bloquent l'adhésion palestinienne. La Colombie a même décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'État sioniste et la Turquie a été contrainte devant la mobilisation de son opinion publique de rompre ses relations commerciales avec Tel Aviv. C'est sur le plan économique, bien entendu, que se situe le terrain d'affrontement principal entre l'unilatéralisme états-unien et le monde multipolaire en émergence. En témoigne à la décoration, le 3 mai dernier, du représentant russe du FMI, Alexei Mohzine, celui-ci estime en effet, je cite, « les BRICS doivent se préparer à un effondrement possible du système monétaire international. Il est envisageable d'anticiper cette crise par la création d'une monnaie construite sur un panier de monnaie des pays membres. Une telle proposition est en chantier. En cas d'effondrement du dollar et du système monétaire international, il sera bien sûr nécessaire de transformer la dite unité comptable des BRICS en une véritable monnaie. » Cette annonce prolonge les projets d'accélération de la dédollarisation annoncés par les BRICS au début de l'année 2024. L'objectif annoncé pour cette année est d'atteindre 30% des échanges libellés dans une autre monnaie que le dollar. Le vice-ministre russe des Finances, Ivan Chebeskov, déclarait ainsi en janvier dernier, je cite, « la plupart des pays des BRICS estiment que les paiements en monnaie nationale sont nécessaires. Nous sommes déjà une grande famille avec dix nations. La plupart soutiennent la nécessité de créer de nouveaux mécanismes de paiement et partagent leur expérience en matière de développement de monnaie numérique. » Des banques centrales, fin de citation. Autrement dit, les BRICS tentent de se libérer du réseau SWIFT en créant un système de paiement international alternatif. Rappelons que le réseau international de paiement SWIFT regroupe des milliers d'institutions financières dans l'ensemble des pays du monde. Le pouvoir qu'ont les Etats-Unis de déconnecter un pays du réseau SWIFT a des effets économiques immédiats. En effet, les échanges économiques deviennent beaucoup plus compliqués et ont tendance à chuter rapidement. La menace de déconnexion est une arme de chantage importante qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises, à savoir deux fois contre l'Iran, une fois contre la Corée du Nord et actuellement contre la Russie, comme sanction contre ce pays en raison de la guerre en Ukraine. La deuxième banque russe, VTB, a ainsi annoncé pour l'année 2022 une perte de 612 milliards de roubles du fait de la déconnexion du réseau. Seul le développement des échanges en d'autres monnaies a permis à la Russie de ne pas sombrer économiquement. En ouvrant les chantiers de la dédolarisation et de la création à terme d'un nouveau système de paiement international basé d'abord sur une unité comptable nouvelle, commune, puis à terme sur une nouvelle monnaie internationale, c'est un des moyens essentiels de pression des Etats-Unis qui est attaqué. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada